Musique Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce cinquième épisode du VGC 2016 et troisième vidéo pour les combats. On va continuer à combattre, on est toujours le 29. Si on peut faire deux combats, peut-être qu'on peut en faire deux avant le 30. Donc on va voir ça, peut-être que ça prend en compte une heure du matin. Oh, un français ! Seven Eraser Seven de Picardie, coucou les Picards. Et donc on affronte un français. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'affronter un français. Alors, on a un Kangoo Rex en face. Là, on a une équipe un peu mieux établie. Alors, il peut commencer avec l'oiseau et faire prévention pour empêcher les bluffs. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même anticiper ça. J'aime beaucoup le lead Kangoo Rex des Météros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je l'aime beaucoup. Pour baisser l'attaque, évidemment, des deux monstres. Après le Kyogre, il va falloir prendre nos aciers, je pense. Et peut-être Palka également. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va partir sur ça. Est-ce que Goudon est vraiment nécessaire ici ? Peut-être. Ouais, il est nécessaire pour mettre la pression à Kyogre. Il est quand même nécessaire. Donc, je vais le prendre. Mais nos aciers, quand même pas mal également. Palka est pas mal aussi. Ah, il me faut une attaque glace. Il me faut une attaque glace, en fait. Ah là 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 là. Le problème, c'est ça. Bah écoutez, on va quand même amener Palka. On n'a pas le choix. Bon, on a une petite distorsion à placer. Allez, c'est parti ! Mon cher Picard, bonne chance à toi ! Et puis, on va se faire ce match entre Français. Et que le meilleur gagne, évidemment. Allez, c'est parti ! Moi, j'amène Mélite traditionnelle, Méga Kangourex et des Météros. Et Flambuzard et Kyogre. Alors là, ce qui est assez prévisible, c'est le prévention de... Alors, soit le prévention de Flambuzard, donc nous empêcher de faire bluff, soit le demi-tour de Flambuzard et le retrait de Kyogre en anticipant mon Groudon. Voilà. Il faut voir un peu ce qu'il peut donner. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais méga évoluer et faire Damoclès sur Flambuzard. Et je vais faire demi-tour sur Kyogre. sur Kyogre et amener Groudon. Voilà. On peut faire ça parce que je suis forcément plus rapide avec le mouchoir, je crois. Demi-tour ou éboulement ? Non. Non, non, non. Demi-tour, évidemment. Et demi-tour sur Kyogre. Ok. Alors, on va voir s'il a anticipé, s'il va faire prévention. S'il fait prévention, c'est bien joué à nous. On va voir. Est-ce qu'il va faire prévention ? Et il fait prévention. Et là, on le brain, les gars. On le brain parce qu'il se dit « Ouais, il va me faire bluff. » Eh ben non, mon gars. Je fais demi-tour. Je suis plus rapide que ton Kyogre, a priori. J'amène Groudon et je vais démonter. C'est du OHKO sur Flambuzard. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on amène pas le KIA pour faire une disto ? Non, on va amener Groudon. On va être sage. On va amener Groudon. Et là, on tape le Damoclès des familles sur Flambuzard qui est OHKO, qui met OHKO. Oh là, ça fait plaisir. Qui met OHKO ce Flambuzard qui est pour moi une grande menace parce qu'il peut avoir vent arrière qui est double la vitesse. Et ça fait vraiment plaisir. Ça va faire plaisir. On est bien parti. Les gens, on est très très bien parti. Damoclès, un mec qui s'est investi en défense, il peut peut-être le tenir. Non, il le tient dans pas. Il ne tient pas ce Damoclès, les gars. Il ne tient pas ce Damoclès. Oh là là là. Il est KO. Et on va voir, est-ce qu'on va avoir une attaque Eau de la part de Kyogre ? Et il fond d'originelle. Le soleil brille si intensément que l'eau s'évapore. Voilà. Et là, on a très 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 bien anticipé et il fait airlock. Il fait airlock. Ah non, par contre, il peut aussi bien jouer. C'est-à-dire que là, le truc qu'il peut faire, c'est qu'en fait, il annule, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'eau. Donc les attaques Eau, je pense, vont me toucher. Donc c'est un problème. C'est un problème. On va partir sur un Damoclès de la part de... de Kangourek sur Rayquaza et on va changer et on va amener Palka. Palka, pourquoi ? Pour tenir une attaque Eau de Kyogre parce que là, il y a donc le Delta Stream, je ne sais plus comment c'est en français mais ça va s'afficher, va annuler en fait, entre guillemets, le soleil. Donc l'attaque Eau va être faisable. Et en même temps, on a le Laser Glass sur Rayquaza. Il méga évolue pas ? Mais il méga évolue pas ? Mince ! Je pensais qu'il avait méga évolué et il lancé son... onde originel. Je pense qu'en gros, il s'est KO. Mais Palka, résiste très très bien au critique mais je ne pense pas que ce soit décisif parce que... Est-ce que Airlock, je ne crois pas que... Peut-être que... Si, peut-être que Airlock bloque le truc. Donc on a quand même bien fait. Maintenant qu'il n'y a plus ce Rayquaza, donc ça fait 2 KO pour nous. Enfin, il nous a quand même mis KO Kangourex mais bon, Kangourex a fait son taf. Il a quand même fait 2 tueries. Il a fait 2 tueries, les gars. Il a fait 2 tueries. Alors là, et à mon avis, on peut peut-être anticiper le bluff de la part de Kangourex en s'abritant. Ça ne coûte rien. Et puis, on va placer la distorsion tout simplement histoire d'attaquer en premier et puis de faire des petites Elluriforce sur Kyogre qui ne va pas très très bien apprécier cette attaque seule. Attaque stabée de Groudon. Kyogre peut nous faire quoi ? Alors, quand il est sous le soleil, il peut quand même attaquer. Il a Laser Glass par exemple. Il a Fatal Food mais bon, ça a 50% de chance de toucher sous le soleil. Donc très souvent, il a Laser Glass et Abri en plus. Voilà. Souvent, il est joué avec Gikledo, Onde Originelle, Abri et soit Laser Glass, soit à la place de Onde Originelle, mettre Laser Glass et Fatal Foodre. Enfin bref. Moi, je le jouais plutôt Laser Glass, Onde Originelle, Gikledo et Abri. Voilà. Donc je m'abrite au cas où s'il veut me bluffer, le Kangoo Rex. Je ne pense pas qu'il me mette KO Palka. Il fait Damocles au kill et il attaque ce Palka. Ok, je pense qu'il le tient. Ouais, il le tient tranquillou. Il y a deux coups mais ce n'est pas grave. On place la disto. Le problème, c'est que le Kyogre, il fait Laser Glass sur moi. Je pense le tenir. J'espère. Oh non, je ne le tiens pas. Je ne le tiens pas. Il a très bien anticipé le... Il a très bien anticipé le Abri sur Groudon. Bravo à toi. Bon là, je vais intimider. Évidemment, je ne vais pas faire séisme. Je suis Mouchoir Choix. Déjà, on va faire... On va faire Éruption. Est-ce qu'on fait Éruption ? Non, non, je sais ce qu'on va faire. On va faire Telluriforce sur Kyogre et on va faire Surpuissance sur Kangou Rex. Je pense que c'est le mieux vu qu'on est plus rapide. Ah, il peut faire Kuba. Kangou Rex utilise Abri. Oh punaise, je vais me faire buter par le Laser Glass. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh là là, c'est bien joué. Putain, je ne pensais pas que Kangou Rex allait avoir Abri. Oh, les dégâts à coup critique, ok. Ok. Donc là, clairement, on ne peut pas taper l'Iruption. Donc, on est obligé de taper... Soit on s'abrite, mais ça ne sert à rien. Donc, oh là là. Par contre, là, on est mal en fait. Le souci, c'est qu'on est assez mal. Eh bien, je fais Bulli Lave. Écoutez, pourquoi je me prive pour une fois ? Écoutez, on va faire Bulli Lave. Je fais Damoclès. Ça va me faire mal. Ce n'est pas KO. Pour moi, on a plus critique. Non, il y a l'intimidation aussi qui joue en notre faveur. Kyog va être plus rapide que nous. Donc, il va taper un Laser Glass et ça va faire mal. Le Laser Glass de Kyog, ça fait assez mal. Malheureusement. Ce qui serait bien, c'est qu'on va être KO les deux. Est-ce qu'on va en brûler un grâce à les Bulli Lave ? Brûle ! Yes ! La brûlure sur Kangoo Rex ! Mais ça ne suffira pas à mettre KO le Kyog. Ah là 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 ! Ce match était quand même assez tendu. C'est dommage. C'est dommage. On peut s'abriter, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, on va attaquer. Et puis, on dit bien jouer à notre adversaire qui, je ne pense pas, tiendra... Groudon ne tiendra pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Si je n'avais plus placé la distorsion, mon Demeteros n'aurait pas attaqué. Ça ne s'est joué à rien. Mais je pense que j'ai dû faire une erreur à un moment. En fait, l'erreur a été où ? C'est qu'il a anticipé le abri sur Groudon et ça m'a coûté le match. Et ça m'a coûté le match. Ouais, ça m'a franchement coûté le match. Les minuits. Écoutez, on va faire un deuxième combat si on peut rapidement. Je ne sais pas si ça va compter sur... sur... sur aujourd'hui. Je pense que ça devrait compter sur le 29 encore. Je ne peux pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah, je suis deg. Cet abri, il a très, très bien anticipé. Et des îles Baléar, Baléar, en Espagne. Hola, ¿qué tal ? Oui, bien et tout. Je suis un peu deg. Alors, donc, on a Kyogre, Primo Kyogre, Noacier, Tenefix, Mega... Alors, on ne sait pas si c'est Mega Ectoplasma ou Mega Rayquaza. Enfin, Mega Tenefix, non, je ne pense pas. Et Velta. Alors, ce qui serait intéressant, ça ne serait peut-être pas forcément d'amener Kangoo Rex parce qu'en fait, on peut anticiper avec Noacier et puis se prendre les pines de fer, tout ça. Ce qu'on pourrait faire, à la limite, ça serait peut-être déjà placer une distorsion, par exemple. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça serait amener Palkia, par exemple. Palkia, Noacier, peut-être. Noacier pourrait être pas trop mal ici. Noacier pourrait être pas trop mal. Groudon, évidemment. Et puis, ensuite, est-ce que j'amènerais Kangoo Rex ? Je pense que je peux amener Kangoo Rex en dernier. Ou sinon, on peut prendre Cresselia. Est-ce que Cresselia est utile ? Franchement, non, parce qu'on a déjà Palkia. Demeteros, Demeteros, pas tant que ça. On va amener Kangoo Rex. Au moins, on aura un bluff. Un bluff gratuit puisqu'il n'y aura plus Tenefix. Je pense qu'il va amener Tenefix en premier. Ekiok, par exemple. Ou non, ou Mega Ectoplasma. Je vois bien Mega Ectoplasma et Tenefix venir en premier. Voilà. Asako veut se battre. Je suis tellement deck de ce match-là. C'est un match serré. C'est joué à rien. J'ai eu la brûlure sur Kangoo Rex. J'aurais pu avoir la brûlure sur les deux. Au final, le ébuli là. Mais je pensais que ça allait le mettre KO avec le soleil et tout ça. Je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen que ça allait le mettre KO. Mais non. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais pas dit Tenefix et Ectoplasma ? Oh là là. Donc, on va placer une disto. Cash. Et puis, on va... Je pense... Ah, il peut y avoir Expo Force. Mais je pense pas qu'il soit joué avec Expo Force. Et on va tout simplement faire un gyroballe. Il peut s'abriter. Il peut s'abriter. Mais c'est pas très très grave. On va gyroballer le Ectoplasma. Alors, le Tenefix, j'ai pas trop peur de lui. Il peut faire Provoke. C'est vrai que maintenant que je viens de... Je pense qu'il va faire Provoke sur nos aciers. Donc, c'est un méga Ectoplasma. Donc, ça, c'est bon. Je pense qu'il va provoquer le Noe Acier. Le Tenefix. Il fait Gravité. Ok. Il joue une team Gravité. Allez, donc, ça va sûrement jouer une team avec Hypnose. Attention, Hypnose arrive. Et sur qui ? Sur Palka, évidemment. Je pense que c'est le chaos sur Ectoplasma. Je vous le dis honnêtement, je pense que c'est le chaos. Il résiste comme avec une ceinture force. Punaise. Ah, je suis deg. Donc, Hypnose. Donc, en fait, avec Gravité, Hypnose passe à quasi, il me semble, 100% de... Il me semble que c'est quasiment 100% de chance. Donc, je n'ai pas pu passer ma Disto. Je suis un peu déçu. On va faire ça. On va refaire Disto et en faire Abri. parce que je vois bien le... le... Ectoplasma faire Hypnose sur mon eau acier. Donc, on va essayer de se réveiller. Il fait Feu Follet. Je me protège. Il fait Châtiment. Ah, ouais, bien joué. Bien joué, Châtiment, ça va faire mal. Ça va faire mal. Palka se réveille. Il place la Distorsion. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon, pardon, de placer la Distorsion. Il se réveille au premier tour, Palka. Oh, tu me fais plaisir, Palka. Oh, Palka. Oh, Palka, je t'aime. Palka, je t'aime. SpatioRift et puis la Gyrobal sur Ectoplasma. Il peut s'abriter mais honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt. Et là, peut-être le Téléfix aussi peut faire Abri, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, on est plus rapide que... Ah, mais lui, c'est vrai qu'il est farceur. Il me brûle. C'est pas si gênant que ça, on va dire. Enfin, franchement, voilà, le Ectoplasma part et je pense que le Téléfix va partir aussi avec un SpatioRift. Si on peut faire le coup critique, c'est bien parce que je ne suis pas sûr qu'il soit KO. Est-ce qu'on peut taper le coup critique ? Non. Le Téléfix tient très bien, en fait, une attaque spéciale. Donc, il doit être bien investi en défense spéciale. Je pense. Je pense. Ou sinon, c'est mon Palca qui tape moins fort. On a Iveltal. Alors, Iveltal qui peut faire tricherie. Qui risque de faire mal. Il peut brûler mon Palca, c'est pas super grave. Moi, je vais faire Laserglace sur Iveltal. Et puis, je vais faire Vampigraine sur Iveltal. Ça va un peu le forcer à changer, en fait. Ah, il me provoque. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, mais Kouba. Pas bête. Pas bête. Ah, punaise, il ne tient pas. Il ne tient pas. Oh, j'aurais dû l'anticiper, ça, Kouba. J'aurais dû l'anticiper. Ouais. Ça, c'est dommage. Ça, c'est assez dommage. Ouais. Bon, tant pis, il y a encore le... Il y a encore le... la distorsion. Donc, on sera plus rapide. Le Sabley, il a... Le Tenefix ne peut rien faire face à moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Éruption. Il peut faire Kouba, mais ce n'est pas très grave. Enfin, il me fera des dégâts un petit peu, mais ce n'est pas ultra grave. Ce n'est pas ultra grave, parce qu'Éruption va quand même faire mal. On va taper l'Éruption et puis, on va taper la Giroballe. Giroballe sur Iveltal. Alors, comment il va anticiper ça ? Est-ce qu'il va amener, par exemple, son propre Noissier s'il l'a ? Ce n'est pas sûr, parce que généralement, Noissier est amené s'il y a un Kyogre en face. Ah mince, par contre, je n'ai pas anticipé s'il a Kyogre. Oh punaise, oh l'erreur. Oh là, je joue comme un débutant là. Oh, je joue comme un débutant. Je joue comme un gros débutant là. Oh là là, excusez-moi, j'ai complètement oublié qu'il y avait Kyogre en face. J'ai complètement oublié. Alors là, c'est très mal joué de ma part. Ah là, il faudrait que je fasse plus attention à ça. Vraiment, que je fasse plus attention à ça. Je tape la Giroballe. Il ne fait pas trop de dégâts, évidemment. Et il fait tricherie sur moi, je pense. Ça fait assez mal. Ça fait assez mal. mal. Alors, soit il anticipe un changement, mais je n'ai plus pas le cas pour tenir. Donc ça, c'est un peu embêtant. La gravité est revenue à la normale. Bon, ce n'est pas très utile. Heureusement, on n'a pas trop été gêné par hypnose. Non, le goudon, il faut le garder. donc je sens l'onde originelle où le truc est arrivé. On va s'abriter. Écoutez, même si c'est anticipable, on va s'abriter. Et puis, on va faire méga fouet sur... Est-ce que Yveltal ? Est-ce qu'on tape gyroballe sur Yveltal ou pas ? Est-ce qu'on essaie de mettre KO sur Yveltal ? Non, on va taper méga fouet sur Pyogre. Je ne sais pas. Non, on va taper la gyroballe sur Yveltal. On va taper la gyroballe sur Yveltal. Bon, c'est assez évident que je fasse abri, mais je ne vois pas trop ce qu'il peut faire sur mon noix acier. Donc, je suis toujours plus rapide. L'onde originelle. Est-ce qu'il y aura encore la distorsion autour d'après ? Wow, ça fait ses dégâts. Épine de fer. Ah, malheureusement, il n'y a pas le casque brut, donc il ne va pas être KO. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah, il a orbe vie ! Ouh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et le dernier, c'est Ténéfix. Les dimensions faussées reviennent à la normale. Nickel. C'est Ténéfix, le prochain. Et il va peut-être me brûler. Ah, c'est pas... Peut-être, c'est sûr. Ah, là par contre, ça va être super gênant parce qu'on va perdre. On va perdre parce que les dimensions sont revenus à la normale. malheureusement. Et donc, attendez, ouais, non, je suis anormal. Je suis un... je suis un peu... Dimension sont revenus à la normale. Donc, il va refaire une onde originelle. Et on va être KO. Donc, on va le perdre. Vu qu'il est super lent, là, je pense que le mieux à faire, c'est abri. On tente. Et puis, on va tout simplement bluffer. Le problème, c'est que je ne peux plus toucher le Ténéfix, quoi. Sauf en faisant le combat, mais bon. On va bluffer le... le Kiorg. Ah, mais attendez, si je bluffe le... mince, attendez. Si je bluffe le Kiorg, je peux attaquer. Vite, vite. C'est le Reforce. Non. Punaise. Ah, il fait abri. On a peut-être nos chances. On a peut-être nos chances. Putain, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, il allait me brûler. Mais le Ténéfix, il part, là. Le Ténéfix, il part. Ah là là, le Ténéfix, il part. Non, il part ou pas ? Ouais, il part, c'est bon. Enfin, il part. Ah, ça, c'est bon. C'est bon, parce que maintenant, je peux m'abriter et je peux taper un Damoclès. On s'abrite. Au moins, on tient un tour, écoutez. Et puis, on tape le Damoclès. On méga évolue cette fois-ci et on tape le Damoclès. Hop, sur cœur. Ok, on est brûlé. Ça fera moins de dégâts. C'est sûr, ça fera moins de dégâts. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est vrai que là, je ne pouvais rien faire. Concrètement, je ne pouvais rien faire. Mais c'est sûr qu'il va faire en ondes originelles, en fait. C'est vrai. Bon, allez, on va voir ce que ça donne, ça. Coup critique. Touché deux fois. Et l'onde originelle va nous mettre KO. Sauf s'il rate. Rate. Il ne rate pas. Donc, ça passe, même s'il n'y avait plus la gravité. Donc, c'est un bien joué. Oh là là, c'est l'erreur de ne pas avoir anticipé. Ça, c'est complètement ma faute. L'erreur de débutant. Franchement, vraiment, la grosse erreur de débutant. C'est hallucinant. Il peut peut-être rater. Non, il rate. Il a de la chance, en plus. Oh là là. Oh là 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 là. Ou sinon, si j'avais le que l'erreur, que l'erreur, pardon, pour bluffer. C'est pour ça que je me dis, franchement, que l'erreur ont été plus intéressants, je pense que, attention, que Rayleur est plus intéressant pour justement passer les Ténéfix. Bon, en tout cas, ça fait une défaite, ce n'est pas très grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ces deux matchs, deux matchs de défaite. Il fallait bien que ça arrive, mais j'ai quand même mal joué à certains moments. Donc, ils ne sont pas démérités. Bon, même si le match d'avant, je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. VGC, c'était Gayus. Sous-titrage Société Radio-Canada